Restons et retrouvons encore une fois Eric Ndjengi Mbadinga et Francis Ngomo qui nous parlent cette fois de l'existence ou non des lions au Gabon. La question préoccupe tant la communauté scientifique et certaines populations. Regardez. Il y a bien longtemps que les rejouissements des lions ont retenti dans les savantes gabonaises. A l'échelle du continent, 35 000 lions sont encore dénombrés, représentant 25% de l'air de répartition d'origine. L'espèce est-elle vraiment éteinte au Gabon ? Actuellement, à notre connaissance, il n'y en a plus. C'est les dernières preuves qu'on a eues pour la présence du lion. Ça remonte dans les années 95 où un mâle était abattu au sud de la ville de Léconi. Mais depuis là, malgré certains indices de la population, que l'espèce soit toujours présente, nous, on n'a pas pu établir les preuves pour l'existence continue du lion dans les plateaux boitequées. On a fait une mission de terrain de plusieurs semaines pour chercher les traces, mais on a laissé aussi ce qu'on appelle les pièges photographiques. Ce sont des appareils photo qui se déclenchent automatiquement s'il y a un animal qui passe devant l'appareil. Pour le lion, malgré des semaines de travail dans le terrain, il n'y avait rien. Avant, il y en avait aussi des lions, mais ça fait déjà plus de 100 ans que l'espèce a disparu. Si le déclin des lions est établi, pourquoi ne pas initier un programme scientifique de réintroduction à l'instar d'autres pays africains comme le Rwanda, où la réintroduction a été une réussite ? Si un projet amène les lions, il faut vraiment s'assurer qu'il y a un support de la population parce que dans d'autres pays en Afrique, ça arrive des fois que les lions agressent les gens ou tuent même les gens. Et donc ceci, ça c'est la première chose qu'il faut établir. Et après, il faut aussi s'assurer qu'il y a une base suffisamment de proies pour les lions pour qu'ils n'aient pas obligés de chercher maintenant les cabris dans les villages. Et actuellement, à cause de certains problèmes toujours avec le braconnage dans les plateaux batequés, il n'y a pas autant de buffles et comme ça on n'est pas sûr s'il y a maintenant déjà une base de proies stables pour réintroduire un lion. Un seul lion, il a besoin de tuer par an environ 50 buffles, un seul pour se nourrir. Au niveau de la génétique, les lions qui existaient au Gabon étaient assez proches aux lions au Cameroun et en RDC et aussi les populations de l'Afrique de l'Ouest. Donc si jamais on veut un jour réintroduire les lions, pour assurer que les lions sont bien adaptés avec le climat, les conditions d'ici, il fallait donc prendre la population des lions qui est proche génétiquement aux lions qui existaient ici avant. La mise en place d'un plan de réintroduction du roi des animaux pourrait être viable et profiter au pays sous le plan de l'écotourisme. Sa majesté, le lion mérite d'être réhabilité au sein de la biodiversité gabonaise. Après tout, il ne fera que reconquérir son trône et sa couronne. Sous-titrage ST' 501